Richard, vous n'avez pas oublié de mentionner le travail des entraîneurs d'au moins six équipes au cours des séries de la Coupe Sternet. Jacques Demers, évidemment, Keenan, on en a parlé tantôt, il y a eu Michel Bergeron, Jean Perron, Ballonnet à Winnipeg. On voit que les meilleurs entraîneurs, les meilleures formations ont obtenu des résultats. Oui, ce qui est important à mentionner aussi, c'est des joueurs, des instructeurs qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale, qui sont quand même capables d'être... Bob Johnson a fait un bon travail cette saison aussi, une petite partie de la Ligue nationale. Alors, on a eu beaucoup de succès, puis chapeau aux instructeurs, on se fait congédier assez souvent. Tu sais comment c'est que c'est, c'est un problème, hein? Il y a un moment où tu me parlais de Glenn Sater. Moi, je pense qu'il y en a, c'est sa dernière saison. Comme entraîneur. Je pense qu'il va donner ça à John Muttler, il a gagné sa Coupe Sternet, ça devient de plus en plus difficile. Il a réalisé avec un septième match contre Philadelphia, je pense que Glenn Sater se retire en gagnant trois Coupes Sternet à quatre ans. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour les séries éliminatoires de cette année? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, je pense qu'on n'a pas eu de surprise. Les équipes qui devaient être là ont été là jusqu'à la fin. Les deux équipes, les deux mains un et deux dans la Ligue nationale. C'est bon pour le hockey. On a vu du bon hockey. On a vu, on est sûr que les gens à Livion ont eu quelque chose à parler. C'était un hockey qui, du hockey qui est bon, patin, lancé, bonne mise en échec. Une très belle finale. Oui, exact. D'ailleurs, en terminant, nous rendons hommage aux champions Rollers d'Edmonton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...